Hey salut tout le monde c'est Dixor aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors premièrement j'espère que vous allez tous très bien pour ma part c'est le top donc c'est cool allez on s'en fout on commence par le tuto alors en gros aujourd'hui je vais vous montrer un superbe petit logiciel qui s'appelle circle doc et qui va vous permettre de personnaliser votre pc et également de le rendre bien plus pratique puisque en fait ce petit logiciel circle doc va en fait vous permettre de créer des sortes de raccourcis pour vos applications mais des raccourcis qui vont être disposés de manière assez sympa vous allez voir en rond ça va être assez cool et ça ressemble en fait au petit logiciel rocket doc que je vous avais présenté dans un tutoriel précédent mais vous allez voir cette fois ci c'est encore mieux allez let's go c'est parti donc pour commencer et bien vous allez tout simplement aller dans la description de la vidéo vous allez y trouver un lien qui va vous permettre d'accéder à cette page et c'est sur cette page qu'on va télécharger circle doc alors circle doc c'est un petit programme portable donc en gros il ne nécessite aucune installation et c'est pourquoi je mettrai également un deuxième lien dans la description au cas où si vous voulez directement le télécharger donc vous cliquez ici sur download ensuite il faudra attendre quelques petites secondes et pour ma part je vais enregistrer le petit logiciel sur mon bureau voilà tout simplement enregistré et voilà il faudra attendre quelques secondes que le fichier se télécharge alors ensuite une fois que tout ceci est fait vous allez vous retrouver avec un document winrar sur votre bureau donc il vous faut tout simplement le logiciel winrar pour désarchiver le tout pour ma part je vais le mettre sur mon bureau et une fois que ceci est fait bien vous pouvez tout simplement quitter winrar et supprimer le petit dossier winrar maintenant et bien on va tout simplement ouvrir le dossier circle doc et vous allez voir on va se retrouver avec pas mal de petits trucs cependant nous il n'y a qu'une seule chose qui va nous intéresser et en effet c'est simplement l'application circle doc juste ici on va faire double clic dessus et vous allez voir circle doc va se lancer et voilà donc on se retrouve avec un rond assez moche qui à première vue ne sert strictement à rien mais vous allez voir ça va être bien mieux juste après alors vous pouvez quitter donc le petit dossier circle doc et on va tout de suite commencer à s'occuper de cette fameuse doc alors en gros et bien ce petit circle doc va remplacer les vieux icônes tout moche de windows et il va faire en sorte que votre ordinateur soit bien plus sympa et bien plus pratique à utiliser comment ça marche et bien c'est très simple vous prenez tout simplement les icônes qui sont sur vos bureaux et vous allez les déposer sur la doc comme ça et voilà et vous faites ça avec tous vos icônes ou avec certains icônes comme vous voulez pour ma part je vais mettre tous les icônes dessus et puis on personnalisera le tout alors vous pouvez les mettre à j'en ai mis un deux fois donc je fais clic droit et je vais sur remove pour le supprimer donc je vais mettre tous les icônes voilà je mets tous les icônes sur ma doc et ensuite et bien je peux supprimer tous les anciens icônes puisque je n'en aurai plus besoin donc voilà je les supprime tout simplement alors ne supprimez pas le petit dossier circle doc par contre on en aura encore besoin par après et bien voilà maintenant que l'on a mis tous nos icônes sur notre circle doc et bien on va tout simplement faire un petit test donc par exemple si je clique ici sur opéra et bien tout simplement opéra va se lancer rien de plus normal alors par contre quand je quitte opéra et bien on peut voir que la circle doc a disparu et bien pour la faire réapparaître c'est très simple vous allez aller ici en bas à droite sur la petite flèche et vous allez trouver l'icône circle doc on le voit pas très bien vu que c'est un icône blanc mais en gros vous cliquez dessus une fois et la doc réapparaît alors comme je vous l'ai dit au début de la vidéo il y a bien évidemment moyen de personnaliser cette circle doc parce que là on est tous d'accord elle n'est pas très esthétique tout d'abord avant de personnaliser le tout on va changer la langue du logiciel donc pour ce faire on va faire clic droit au plein milieu de la circle doc et on va aller ici sur settings et ensuite ici dans language donc on va cliquer sur le petit plus et on va cliquer ici sur les trois petits points et en fait on va nous proposer de nombreuses langues et c'est à ça que nous sert notamment le dossier que l'on n'a pas supprimé tout à l'heure vous allez chercher donc french vous allez cliquer une fois dessus et ensuite vous allez faire ouvrir et là le logiciel c'est comme par magie mis en français alors maintenant qu'on est dans les paramètres de circle doc et bien je vais m'attarder quelques secondes sur quelques fonctionnalités assez intéressantes alors je ne vais pas tout passer en revue puisque vous pouvez le faire par vous même c'est assez simple mais je vais quand même vous montrer quelques trucs assez important alors premièrement ici donc dans général vous avez de nombreuses petites options mais quelque chose de super important c'est ici dans affichage du doc plutôt que de mettre toujours au dessus vous allez mettre normal parce qu'en fait si vous mettez toujours au dessus quand vous lancez une application et bien la circle doc restera toujours en première page donc ça veut dire qu'elle sera devant vous donc si vous faites si vous regardez une vidéo par exemple et bien vous aurez toujours sa face à vous et donc ça craint un peu donc je vous conseille de mettre ici en mode normal ce qui veut dire qu'elle sera cachée derrière les autres fenêtres alors ensuite dans forme du doc vous allez pouvoir en fait vous amuser ici avec le nombre d'icônes par cercle alors ça c'est assez intéressant parce que là vous pouvez voir que si je mets plus d'icônes ça sert à rien mais si je descends et vous allez voir qu'en fait il ya plus de cercles qui vont se créer donc le jour où vous aurez peut-être 30 icônes sur votre circle doc vous pourrez vraiment faire plein de cercles et je peux vous assurer que ça donne un petit rendu assez sympa donc vous pouvez vraiment vous amuser avec ça et vous voyez si vous mettez un vous avez tout simplement une ligne voilà donc une ligne d'icônes je sais pas à quoi ça sert mais voilà pourquoi pas enfin bref donc moi pour le tuto je vais remettre le maximum voilà donc comme ça on a un beau cercle alors ensuite ici dans fond vous allez pouvoir changer le thème de la circle doc donc vous allez cliquer ici sur les trois petits points et vous allez choisir un autre thème donc c'est les thèmes qui sont proposés par défaut qui sont en fait ici dans le petit dossier que l'on n'a pas supprimé tout à l'heure donc par exemple moi pour le tuto je vais prendre allez on va dire celui là ouvrir voilà donc on le voit pas très bien vu que c'est un thème noir enfin bref ici vous pouvez modifier l'opacité je vais mettre l'opacité à 100% voilà comme ça c'est pas très beau mais bon on s'en fout alors ensuite pour le bouton central et bien vous pouvez modifier donc ce gros bouton donc vous cliquez encore une fois sur les trois petits points et vous choisissez un icône qui vous est proposé donc moi je vais en prendre un au hasard allez disons celui là ouvrir et voilà l'icône change donc voilà tout simplement vous pouvez encore une fois modifier l'opacité vous pouvez mettre l'opacité à zéro par exemple alors oui un petit truc sympa pour le fond si vous voulez vous pouvez mettre l'opacité à zéro ça donne un petit effet assez sympa en fait vous avez aucun fond enfin moi personnellement je trouve ça assez sympa alors ensuite ici donc dans objet du doc vous allez pouvoir modifier la taille des icônes très grand ou très petit comme vous voulez vous pouvez également modifier l'opacité et ici petite fonctionnalité assez importante vous avez ici la case masquer le doc après l'ouverture de fichiers ou dossiers qui est coché mais moi je vous conseille de la décocher puisque sinon à chaque fois que vous allez ouvrir une application donc comme je l'ai fait tout à l'heure et bien la cirque le doc va se minimiser elle va aller se mettre ici donc comme tantôt et c'est un peu embêtant de tout le temps de voir aller la rechercher donc moi je vous conseille de décocher cette petite case alors ensuite ici dans police vous pouvez vous amuser à modifier les polices animation emplacement visibilité fichiers voilà langue donc le reste vous pouvez lire si ça vous intéresse mais c'est pas super important et bien voilà donc là on a modifié un peu notre cirque le doc donc je vous conseille de le faire un peu mieux que moi donc moi je le fais vite fait vu qu'on est en train de faire un tutoriel par contre si jamais vous voulez modifier les icônes et mettre des icônes de votre choix donc des icônes que vous trouvez sur internet ou quoi ou bien si vous voulez enfin mettre votre logo ou n'importe quoi eh bien c'est très simple vous allez donc tout d'abord devoir aller chercher un icône sur internet donc par exemple je vais aller ici sur mon navigateur et je vais mettre par exemple bêtement je vais essayer de trouver un icône de jeu donc voilà je vais mettre jeu et ensuite je vais mettre png donc png c'est très important ensuite je vais donc dans images et ici je vais essayer de trouver une image relativement carré donc pas trop grande comme par exemple celle ci donc 256 par 256 pixels c'est parfait ensuite je télécharge l'image je la mets sur mon bureau et voilà je peux quitter internet alors ensuite l'image et bien vous allez devoir aller la mettre dans le dossier de tout à l'heure donc vous allez dans le dossier vous allez dans système et dans icônes et là vous allez tout simplement faire glisser l'icône donc voilà vous le déplacer et ensuite vous pouvez quitter le dossier alors ensuite et bien vous retournez donc sur votre cirque le doc vous allez faire clic droit sur l'icône que vous voulez changer donc moi au hasard je vais changer l'icône de firefox vous faites clic droit vous allez sur changer l'icône et là tout simplement vous allez rechercher votre icône de manette que vous venez d'installer qui est juste ici alors je tiens à préciser que parfois certaines images ne fonctionnent pas donc il faut en essayer plusieurs donc ça vous ferez ça c'est pas trop un problème ensuite vous faites ouvrir et voilà on se retrouve avec notre icône de manette donc voilà petite personnalisation supplémentaire alors maintenant si vous ne voulez pas tout le temps avoir le dossier circle doc sur votre bureau et bien vous allez tout simplement aller le mettre ailleurs sur votre ordinateur donc pour ce faire vous quittez d'abord la cirque doc donc clic droit et quitte et vous allez aller le placer ailleurs donc par exemple moi je vais aller le mettre dans mes documents donc je vais tout simplement ici dans mon ordinateur documents et je vais tout simplement déplacer le dossier dans mes documents alors ensuite et bien vous pouvez tout simplement faire un raccourci de l'application donc vous allez ici donc sur l'application vous faites clic droit envoyer vers bureau créer un raccourci et voilà donc vous avez votre raccourci et vous pouvez redémarrer votre circle doc sans problème donc vous pouvez encore une fois la placer où vous voulez et sinon vous pouvez carrément placer le petit icône circle doc sur votre barre des tâches par exemple et puis par après supprimer l'icône comme ça vous n'avez plus aucun icône sur votre bureau alors les amis je veux que l'on soit clair à ce niveau là cette circle doc est la plus moche qu'il n'ait jamais existé j'espère que vous allez faire un peu mieux parce que celle ci est vraiment dégueulasse donc voilà les amis moi je vous dis à la prochaine j'espère sincèrement que ce tutoriel vous aura plu et bah on se voit pour un prochain tuto allez salut tout le monde ciao